Après Cotonou et Porte-Nouveau, les militants et sympathisants du parti Les Démocrates se sont à nouveau réunis ce mercredi 23 décembre 2020 à la mosquée centrale d'Adiara pour prier une fois encore en pavel de la paix au Bénin. Depuis 1990, notre pays a acquis politiquement parlant une véritable siétude et il est important que cette paix ne soit jamais compromise. C'est ce qui justifie ces multiples séances de prière des démocrates. L'événement de ce jour est un événement qui s'inscrit parfaitement dans notre plan d'action. Il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Que Dieu nous écoute, qu'il les osse nos prières Et que toutes les filles et tous les fils de ce pays se réunissent, qu'ils parlent d'une même voix pour le développement de notre nation. Le développement de cette nation ne saurait être l'affaire d'un clan. Ça devrait être l'affaire de tous. Et c'est ce que nous sommes en train de demander. Depuis 1990, ce pays a acquis politiquement parlant une véritable paix. Que cette paix ne soit jamais compromise. Initié par la coordination de la quinja circonscription d'Ibadi, Ces assises ne sont pas anodines, dirant le prédicateur de cette séance. Initier cette assise, ce n'est pas anodine. C'est bien pensé. Et tous ceux qui prient pour la paix, pour sa nation, c'est celui-là qui aime sa nation. Et comme Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous le recommande à tout moment. N'attendez pas les moments difficiles avant de me prier. N'attendez pas les moments difficiles avant de courir vers moi. A chaque moment, à chaque instant, quel que soit musulman, animiste, chrétien, Prie-moi ton Seigneur à n'importe quel moment. Que tout bon musulman, tout être humain, qui aime sa nation véridiquement, Doit aimer sa nation dans son sein. Doit aimer sa nation, pas seulement sur sa langue. Dans sa pensée, il doit chaque fois prier à Allah pour que la paix règne. Ce n'est pas quand la guerre va commencer que vous allez commencer par crier Dieu. On entend la guerre partout dans les autres nations autour de nous, mais au Bénin, non. Et que le peu qui s'est passé dans les années antérieures, ce n'est que punition d'Allah. Et que Allah vous a éclairé afin que nous puissions exorciser ce mal. Et qu'il a sûr et certain que ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui, et tout ce que nous faisons, toutes les prières que nous avons déjà commencées, depuis quelques jours, sur toute l'étendue du territoire national, c'est qu'Allah va nous échapper de tout ce malheur. A l'écoute des propos du prédicateur, le secrétaire général à la culture, à l'artisanat et au tourisme du dit parti, se dit très ému et très satisfait. Je suis très émerveillé. Je suis vraiment surpris de savoir que les prédicateurs, les imams, les alphas, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Parce qu'on avait les mêmes intentions, on avait les mêmes préoccupations, et on avait vraiment envie de voir notre Bénin à nouveau sur le bon chemin. Ça c'est ce qui est généralisé sur toutes les lèvres ce soir, et moi ça m'a vraiment impressionné. Déjà à travers la prière, nous avons posé des actes positifs, les actes qui vont dans le sens de la paix. Les actes, comme on dit, la paix ce n'est pas seulement des mots, mais c'est un comportement. Nous avons montré que notre parti est vraiment dans la mouvance de la paix, et donc nous sommes en train de donner l'exemple de la paix, et cela devrait vraiment motiver les uns et les autres, qu'ils soient aujourd'hui militants, qu'ils soient sympathisants, qu'ils soient indécis à aller vers nous, ça devrait pouvoir les motiver à dire que nous sommes sur le bon chemin. Que retenir de cette séance de prière à Agarra ? Le secrétaire général à la jeunesse, au sport et au loisir, reporte en septembre. La prière pour la paix du Parti Les Démocrates continue, et essentiellement, nous devons remercier Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous fait au niveau du Parti Les Démocrates. On a eu le récipité provisoire à la veine d'une prière, et le récipité définitif est sorti le jour d'une autre prière. Nous avons tous les moyens alors pour remercier Dieu, pour lui rendre grâce. Rendre grâce parce que Dieu est en train de nous donner des signaux, que ce que nous sommes en train de faire est en train de rentrer dans la droite ligne des démarches qu'il est en train de prévoir pour notre nation et pour le Parti Les Démocrates. Présent à cette prière, le premier vice-président du Parti Les Démocrates n'a pas manqué de remercier tous les participants à cette séance, et surtout de rappeler l'importance de cette prière. Merci beaucoup à vous, que le Seigneur accepte la prière. Ce que nous sommes en train de faire en Oudin, comme vous l'avez dit, mais dans le fond, c'est très important, parce qu'Alpha a dit que nous n'avons jamais eu la guerre au Bénin, que le Seigneur fasse qu'on n'en connaisse jamais au Bénin. Parce que la guerre, ceux qui ont connu la guerre doivent savoir ce que c'est que la guerre. En ce moment où nous sommes en train de faire la prière, à cause des élections présidentielles en Centrafrique, ils sont en train de faire la guerre. Les rebelles sont à moins de 30 km de la capitale, à cause des élections présidentielles, parce qu'ils ne se sont pas entendus. Que Dieu ne nous amène pas ça au Bénin. Que tous les fils et filles du Bénin s'entendent autour de ce qui nous unit, pour que l'on ne connaisse pas ça au Bénin. Souleyons que cette prière a été dirigée par l'imam Djamio Adedira, imam de la mosquée centrale d'Adiara, assisté de ses pairs. La paix n'est pas un vèmeau, mais un comportement. Alors, dans les pas des démocrates, eux vont pour la quiétude dans notre nation.